Wilma Rudolph, surnommée Skitter, la gazelle noire, mais aussi la perle noire. Elle est née le 23 juin 1940 à Claudeville, à Thénès. Elle est américaine et elle est atteinte de la polio, qui est une maladie empêchant de marcher. La jeune fille parle non seulement à marcher, mais elle pratique le basketball et surtout l'athlétisme au collège. Elle brille dans cette dernière discipline, ce qui lui vaut à 16 ans d'être sélectionnée pour participer aux JO de Melbourne en 1956. À 12 ans, ayant récupéré ses facultés motrices, elle se mit à l'athlétisme. Huit ans plus tard, elle devenait championne olympique. En 1956, elle est médaillée de bronze du relais 4 fois 100 mètres. En 1960, elle est médaillée d'or des 100 mètres, des 200 mètres et du relais 4 fois 100 mètres. Au jeu Panaméricain de 1959 à Chicago, elle est médaillée d'argent du 200 mètres. Elle a aussi obtenu les records du monde, du 100 mètres, 11 secondes et 3 dixièmes en 1960, 11 secondes et 2 dixièmes le 19 juillet 1961 à Stuttgart, du 200 mètres, 22 secondes et 9 dixièmes le 7 juillet 1960 et du relais 4 fois 100 mètres, 44 secondes et 5 dixièmes. Cet enfant, Wilma Rudolph, surmona une attaque de polio et devint championne olympique de sprint. Ceci fidèle, une icône et un modèle aux Etats-Unis. Elle représente l'excellence avec son palmarès, ses records du monde, malgré sa maladie. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des rêves et leur influence sur l'esprit humain. Chacun d'entre nous possède un potentiel pour accomplir de grandes choses. Signé, Wilma Rudolph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada